Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur l'éco-conception. Merci à tous les participants d'être présents, on est près d'une quarantaine, il y avait 80 inscrits ce matin. Je suis Christelle Guillon, je travaille à l'agence de développement économique d'Occitanie, l'agence ADOC, en tant que chargée de mission innovation en charge de la transition écologique. Je suis ravie d'organiser ce webinaire avec tous nos partenaires, à la fois. Mais vous avez la possibilité de poser des questions dans l'outil de chat qui est dans le panneau de configuration de GoToWebinar. On traitera toutes ces questions en fin de webinaire dans un temps dédié aux questions-réponses. Vous recevrez à la fin du webinaire un questionnaire de satisfaction, et puis l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre site internet d'ici quelques jours ou quelques semaines. Tout d'abord, pourquoi nous avons choisi de faire ces webinaires ? C'est vraiment pour vous proposer des outils, des solutions qui existent aujourd'hui, et qui permettent de contribuer à une reprise plus durable. On est tous un peu secoués par cette période à la fois pleine d'incertitudes et compliquée, mais les entreprises sont impactées de façon différente. Certaines sont vraiment dans une démarche de redémarrage, et d'autres, après une période de ralentissement ou même d'arrêt complet, et d'autres, il y a un vrai enjeu à la fois de sauvegarde d'emploi et de pérenniser son entreprise. Un besoin de rebondir, de redémarrer. Il y a de nombreux organismes qui travaillent à élaborer des plans de relance pour remettre l'économie sur pied, recréer des millions d'emplois, aider les personnes vulnérables dans ces périodes difficiles, mais on est nombreux à être convaincus qu'une relance, ça ne veut pas dire repartir comme avant, et que cette trêve ou ce coup d'arrêt, d'un côté, ça a révélé des fragilités de notre modèle, mais ça a été l'occasion aussi de réfléchir à notre façon de faire, à pourquoi nous faisons comme ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de saisir ce redémarrage pour rendre nos économies à la fois plus vertes, plus justes et même plus résistantes finalement aux futurs chocs qui pourraient arriver. Donc, un vrai besoin d'innover pour inventer à la fois des nouvelles stratégies, des nouvelles offres de produits, de services, innover également dans nos façons de produire, dans nos façons de coopérer avec notre écosystème. Mais l'idée, c'est vraiment de garder en ligne de mire qu'on veut innover en construisant un système économique qui soit plus durable, plus sobre et qui crée des nouvelles opportunités à la fois de travail et de coopération. Donc, c'est dans ce sens que nous voulons nous présenter plusieurs outils de transformation vertueuse et que du coup, nous avons construit deux webinaires. Donc, aujourd'hui, un webinaire dédié à l'éco-conception et mardi prochain à 16h, un webinaire plus centré sur la stratégie d'entreprise, comment repenser sa stratégie d'entreprise pour une reprise innovante et durable avec notamment l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pour aujourd'hui, sur l'éco-conception, on va faire un programme en quatre temps. D'abord, en premier temps, vous racontez une histoire, l'histoire d'une entreprise, une PME industrielle qui a vraiment saisi l'éco-conception comme un tremplin pour rebondir et surmonter une impasse. Et le deuxième temps sera de décortiquer cette histoire pour comprendre ce que c'est que l'éco-conception, comment s'y prendre pour mener une démarche d'éco-conception et également, quels sont les bénéfices d'une telle démarche. Donc, ces deux temps seront présentés par Marie Kussol, qui est l'animatrice du programme éco-conception en Occitanie. Le troisième temps sera plutôt pour expliquer comment on peut passer dans une démarche d'éco-conception, sur quoi on peut s'appuyer, à la fois en termes de dispositifs d'accompagnement et de financement. Et là, nous aurons aussi le témoignage de Marine Inchateau de la région Occitanie. Et enfin, nous garderons un temps dédié à des échanges, à des questions-réponses, pour que tous les intervenants et les partenaires de ce webinaire puissent répondre aux questions que vous avez encore. Donc, je suis ravie d'accueillir Marie Kussol, qui va nous présenter l'histoire d'un rebond. Marie ? Merci beaucoup, Christelle. Bonjour à tous. Alors oui, en effet, l'objectif, du coup, aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter, avant de parler d'éco-conception elle-même, de parler de l'histoire de ce rebond, l'histoire de cette entreprise qui s'appelle Packlist. Alors, cette entreprise, donc je vais vous la présenter rapidement, c'est une entreprise qui est basée en Occitanie, à Millau, donc dans l'Aveyron. C'est une PME industrielle qui fabrique des pochettes adhésives, vous savez, des pochettes qu'on colle directement sur les colis pour pouvoir envoyer des documents. Donc, des pochettes adhésives porte-documents depuis 50 ans. Elle emploie donc une vingtaine de personnes pas très loin de chez nous. Et à l'origine, donc, cette entreprise, elle fabriquait ses pochettes en plastique. C'était son cœur de métier, elle avait un savoir-faire là-dedans pendant de nombreuses années. Voilà. Donc, son savoir-faire, c'est son histoire. C'est comme ça qu'elle a commencé, mais petit à petit, sont arrivés sur le marché, donc des concurrents qui ont utilisé également un savoir-faire similaire et même plus performant, qui leur a permis, donc surtout des concurrents venus d'Asie, qui permettaient de faire le même type de produit, mais avec une technologie un petit peu différente, leur permettant de vendre des produits beaucoup moins chers et donc de gagner plus de parts de marché que notre entreprise française, que Packlist. Donc, ça a été leur problème, leur point de départ qui les a mis en grande difficulté. Partant de ce constat-là, ils ont décidé de mettre en place une démarche pour se réinventer stratégiquement, pour revoir un petit peu leur mode de fonctionnement, leurs produits et voir un petit peu comment changer les choses. Ils ont décidé, par ce nouveau positionnement, de mettre en valeur leur savoir-faire en créant un nouveau produit dans lequel ils ont pu changer le matériau. Donc, ils sont passés de pochette adhésive en papier, en plastique à pochette adhésive, en sorte de papier gardant les propriétés de ce type de pochette-là, en étant un petit peu résistant, en étant imperméable et en étant transparent de manière à pouvoir voir un document. Donc, ils ont développé tout ce nouveau produit à partir de leur savoir-faire, de ce qu'ils avaient déjà et ils l'ont mis sur le marché. Partant de là, ils se sont rendus compte que ce produit sur le marché, il avait un certain attrait pour les consommateurs, mais pas autant que ce qu'ils l'avaient espéré. Parce que le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est qu'on passait d'un produit en plastique qui était censé protéger la facture, le document qu'on met dedans, à un produit en papier, pour lesquels les clients n'avaient pas totalement confiance en les performances du papier pour remplir cette mission-là. Je pense notamment à tout ce qui est transparence du papier, imperméabilité du papier. C'est des fonctions qui étaient assurées par le produit, mais sur lesquelles les clients n'étaient pas rassurés. Donc, ce produit tout papier, finalement, celui qui était censé justement être le rebond pour l'entreprise, a été un avantage pour eux, mais pas totalement. Ils se sont donc remis en question à nouveau. Troisième étape de leur cheminement. Ils se sont remis en question à nouveau pour voir un petit peu comment aller plus loin que cette étape-là. Et ils ont réussi à créer une différenciation sur le marché par un produit un petit peu hybride, donc mi-plastique, mi-papier, beaucoup plus convaincant pour les clients, car là, les clients avaient vraiment pu avoir la confiance que la partie visible, la partie sur la facture, était une partie en plastique, donc ils gardaient les mêmes propriétés qu'avant. Et le dos, celui qui était contre le carton, était du coup une partie en papier, donc qui n'était pas en contact avec le milieu extérieur. Et donc, ce produit hybride, mi-plastique, mi-papier, a, celui-là, réellement pu relancer le marché, relancer les ventes de paquetistes et donc relancer son activité derrière. Ça, c'était il y a quelques années déjà que ce cheminement a eu lieu. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'il y a quand même eu une évolution du contexte depuis ces dernières années qui fait qu'on est sur une demande de plus en plus poussée vers des considérations environnementales quand on va rechercher un produit. Et donc, maintenant, depuis peu d'années, depuis un à deux ans, Packlist est devenu leader sur le marché des pochettes tout papier parce que c'est les premiers à avoir développé ce savoir-faire-là, ce produit-là grâce à leur rebond et ça leur a permis de pouvoir devenir, du coup, leader avec ce nouveau produit aujourd'hui sur le marché, même si c'est un produit qui n'a pas marché de suite et qui est devenu vraiment prépondérant dans le marché de la pochette papier actuellement. Donc, cette histoire, tout ça pour vous dire que voilà un petit peu tout le cheminement qui a suivi Packlist durant toute sa remise en question finalement et la recherche d'un nouveau produit pour relancer l'entreprise, qu'est-ce qui les a aussi motivés à pouvoir relancer cette entreprise ? C'était justement de pouvoir continuer finalement à faire évoluer leur activité, faire évoluer leurs produits pour répondre réellement aux besoins de leurs utilisateurs, de leurs clients et aux besoins de la société tout simplement. Pour ça, ils ont re-questionné donc les forces de leur entreprise, ce qu'ils savaient faire, leur savoir-faire, leurs produits, la concurrence aussi bien sûr et les opportunités de marché. Et c'est réellement toute cette démarche-là de re-questionnement et de repositionnement en fonction du produit des concurrents et en fonction de la réponse des utilisateurs derrière qui constitue finalement un rebond à la fois innovant et stratégique parce qu'ils sont arrivés avec un produit nouveau qui finalement les a positionnés comme étant leaders sur le marché pour ce produit-là. Et ce rebond innovant et stratégique a été possible pour eux grâce finalement à une véritable démarche d'éco-conception. C'est vraiment ça qu'ils ont mis en place durant tout ce chemin. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc après vous avoir présenté cette petite histoire un peu pour avoir ce contexte-là, je vais vous parler finalement de qu'est-ce que l'éco-conception, comment est-ce qu'on peut théoriser tout ce cheminement et cette réflexion-là. Alors l'éco-conception en premier lieu, c'est une définition. La définition que je vous présente ici est issue de la norme ISO 14006. L'idée c'est juste de dire que l'éco-conception finalement c'est une méthodologie qui va prendre en compte l'ensemble des aspects environnementaux d'un produit ou d'un service. On va prendre ces aspects environnementaux en compte dès le processus de conception et ce dans le but de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, donc sur toutes les étapes du cycle de vie. D'un produit ou d'un service bien sûr. Moi je vais me placer aujourd'hui dans le cadre de l'éco-conception d'un produit parce que c'est ce qui se fait le plus, c'est ce qui est le plus compréhensible aujourd'hui et c'est réellement ce qu'a fait Packlist qui sont éco-conçus leurs produits. Mais il est tout à fait possible également d'éco-concevoir un service. On pourra en parler un petit peu plus tard. Donc dans l'éco-conception, c'est une méthodologie dans laquelle on va avoir deux approches. Donc déjà, on pense bien les conséquences environnementales dès la conception du produit sur tout le cycle de vie. En assurant aussi, ce qui est très important, la performance du produit, c'est-à-dire que oui, on va améliorer les impacts environnementaux d'un produit, mais le produit qu'on va améliorer, il faut avant tout qu'il fonctionne. Il faut assurer à son utilisateur derrière que même si le produit a des impacts environnementaux réduits, mais surtout, il fonctionne aussi bien ou encore mieux qu'un produit entre guillemets classique, on va vraiment partir du principe qu'un produit éco-conçu, finalement, et un bon produit éco-conçu, va remplacer un produit non éco-conçu sur le marché parce qu'il va avoir la même performance à minimum. Pour pouvoir mener à bien ça, deux approches, comme je vous le disais, une première approche multi-étape, donc une approche qui est basée sur l'ensemble du cycle de vie. Je vais pas mal vous parler de cycle de vie, donc voici la définition du cycle de vie et ce qu'on entend par là. Déjà, la première étape, c'est l'étape de conception du produit en elle-même, qui est un petit peu sortie du cycle parce qu'elle se passe en amont et considère l'ensemble du cycle de vie. Ensuite, on a une étape d'extraction des matières premières et de l'énergie qui vont être utilisées pour avoir tous les composants, toutes les matières premières qui vont être utilisées en phase de fabrication, donc la phase suivante, pendant laquelle on va créer le produit fini. Une fois que ce produit fini est créé, on a bien sûr une étape de transport, mais plus largement de logistique qui va prendre en compte toutes les étapes de transport des sites de fabrication jusqu'au site de vente, mais aussi les phases d'emballage. L'emballage fait partie de la logistique, c'est une partie intégrante à considérer à ce moment-là. Après cette phase de logistique, on va avoir une phase d'usage, bien évidemment. Un produit, il est fait pour être utilisé, donc quel va être l'impact environnemental de son usage auprès de ses utilisateurs ou auprès d'autres parties prenantes de la société. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de tri, de fin de vie qui va arriver une fois que la vie du produit est terminée, que sa première utilisation est terminée. Et c'est cette étape-là qui arrive en dernier lieu. Et l'enjeu aussi, c'est de pouvoir boucler la boucle et de pouvoir refermer cette étape-là en dirigeant vers les étapes de matière première et de conception pour un petit peu travailler à ce niveau-là. Donc, l'éco-conception, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble de ces étapes du cycle de vie dans la conception, dans la réflexion qu'on va avoir autour du produit. C'est ce qu'a fait Patliss du coup également. La deuxième approche qui est importante, c'est l'approche multicritère, c'est-à-dire qu'on va considérer l'impact environnemental d'un produit, bien sûr, c'est ce qu'on veut réduire, mais on va prendre l'impact finalement sur quoi ? Quel impact environnemental on va considérer ? Et c'est là qu'en éco-conception, il est très important de savoir dès le début quels sont les impacts environnementaux qui sont pertinents pour le produit. Est-ce que notre produit va par exemple émettre beaucoup de gaz à effet de serre ? Si c'est le cas, c'est peut-être cet indicateur-là qui sera le plus intéressant à regarder parce que c'est le plus pertinent au regard de l'impact environnemental de notre produit. Peut-être qu'il va consommer beaucoup d'énergie non renouvelable ou beaucoup de ressources rares et dans ce cas-là, ce sera plutôt ces critères-là qu'on va regarder. L'objectif, c'est d'avoir une vision globale de l'ensemble des critères concernés par notre produit et savoir réellement lesquels sont pertinents, lesquels on va prendre en considération pour améliorer l'impact environnemental. Si notre produit, par exemple, a très peu d'impact sur l'acidification de l'eau, c'est un critère qu'on va peut-être mettre de côté et pour se concentrer sur des impacts qui seront beaucoup plus significatifs en premier lieu finalement. Cette approche à la fois multi-étapes et multi-critères permet donc d'avoir une vision globale du produit ou du service qu'on va vouloir éco-concevoir sur toute la durée de vie, sur toutes les étapes du cycle de vie du produit et sur tous les critères d'impact qu'il va générer. L'idée de regarder c'est à la fois toutes les étapes du cycle de vie et à la fois tous les critères d'impact concernés, c'est également pour éviter ce qu'on va appeler les transferts d'impact. Transfert d'impact, l'idée c'est de ne pas justement transférer l'impact environnemental par exemple d'une étape du cycle de vie. On va mettre en place des actions qui vont faire que par exemple pour notre produit on va réduire les impacts environnementaux en phase d'usage mais il ne faut pas que cette réduction d'impact là oblige à augmenter l'impact environnemental sur d'autres étapes du cycle de vie. Par exemple, on va peut-être ajouter des composants pour pouvoir réduire l'impact environnemental en force d'usage. Il ne faut pas que l'ajout de ces composants-là, de ces parties-là du système augmente significativement l'impact environnemental en phase d'extraction des matières premières ou de fabrication par exemple. C'est vraiment quelque chose à éviter à la fois d'une étape du cycle de vie à l'autre et également d'un critère d'impact à un autre. Il faut connaître ces transferts d'impact et les limiter au maximum ou alors dans des proportions très faibles par rapport à l'impact environnemental total qui sera économisé. Comme vous pouvez le voir, j'en viens à ce point-là. Finalement, quand on va faire des co-conceptions, on va prendre en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie, l'ensemble des critères environnementaux dans une idée de limiter et de supprimer au maximum les transferts d'impact. Il y a déjà beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais on se rend compte que finalement, ce ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. On peut aller au-delà de ça et ce qui va surtout être important pour une entreprise quand elle va se lancer dans une démarche d'éconception, c'est de faire la part des choses, trouver le juste milieu entre à la fois ces contraintes environnementales, donc les actions qu'elle va mener pour réduire son impact environnemental et pour surveiller ces aspects-là, ces contraintes-là, et d'autre part, toutes les autres contraintes qu'elle a, elle, en tant qu'entreprise. Donc, les contraintes de respect des cahiers des charges, des contraintes de respect des coûts, de respect des délais, les contraintes de technologie aussi, de faisabilité technique qui existe. L'idée pour l'entreprise, donc, ça va vraiment être de faire le compromis entre l'environnement d'une part et les contraintes environnementales. il faut que ce soit vraiment une contrainte qui va venir s'ajouter à toutes les autres contraintes de l'entreprise, toutes les contraintes stratégiques, toutes les contraintes techniques, toutes les contraintes de marché qu'elle va déjà avoir de base. Et c'est ce mélange entre les deux qui va permettre d'avoir une stratégie environnementale qui va fonctionner derrière et qui va permettre aux produits éco-conçus de réellement remplacer un produit non éco-conçu sur le marché, comme je vous le disais. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans une définition de l'éco-conception ? Donc, l'éco-conception, c'est une méthodologie qui consiste à réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Donc, on est vraiment dans une approche soit produit, soit service. On va avoir une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie, une vision globale, donc multi-étapes, mais aussi multi-critères. Au-delà de ça, il va falloir faire attention aux différents transferts d'impact qu'on va pouvoir générer lors de la réduction de l'impact environnemental. Et enfin, avoir une approche de compromis, finalement, entre la contrainte environnementale d'une part et toutes les autres contraintes d'une entreprise d'autre part. Donc, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Concrètement, comment ça s'articule et comment on peut, à partir de cette définition-là et de ces concepts-là, arriver à une démarche telle que celle que Paclist a mise en place et a réussi dans son rebond ? C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Finalement, quelles sont les étapes d'une démarche d'éco-conception ? La première étape, c'est réellement la plus importante. Ça va être l'étape qui va nous permettre de cadrer la démarche, cadrer les objectifs de où est-ce qu'on veut aller dans cette démarche-là, identifier les enjeux pour l'entreprise et bien sûr, surtout, choisir le produit que l'on va éco-concevoir. Ce choix du produit, c'est réellement un sujet stratégique pour l'entreprise parce qu'une entreprise souvent fabrique de nombreux produits, de nombreuses gammes de produits et si vous, vous voulez vous lancer dans une démarche d'éco-conception, finalement, quels produits vous allez éco-concevoir en premier ? Est-ce que vous allez éco-concevoir le plus complexe afin d'avoir une démarche très complète sur un des produits et ensuite pouvoir la simplifier sur un produit derrière ? Est-ce que vous allez éco-concevoir en premier le produit qui a le plus gros volume de vente parce que, dans ce cas-là, vous allez de suite faire valoir le fait que vous avez fait, vous allez réduire l'impact environnemental de manière beaucoup plus grande parce que vous vendez beaucoup plus de ce produit-là ? Mais par contre, si votre démarche d'éco-conception ne fonctionne pas, vous allez prendre beaucoup plus de risques. Est-ce que vous allez prendre le produit qui marche le moins, celui qui marche le plus, celui qui offre le plus de marge de conception, celui qui est le plus demandé par les clients, celui qui est le moins risqué, le plus risqué, etc. C'est vraiment un sujet stratégique à évoquer au sein de l'entreprise ou l'entreprise pack list pour revenir à notre exemple. Le choix du produit a été beaucoup plus simple étant donné qu'ils se sont spécialisés dans un seul produit et que c'est vraiment leur produit phare qu'ils ont conçu à ce moment-là. Et à ce moment-là, ils n'avaient aussi qu'un seul produit tout plastique. Donc, la question a été assez facile à régler. Mais au-delà de ça, même si le choix du produit a été facile pour eux, il y a eu toute une démarche derrière qui a été plus difficile. Et cette démarche, elle a été réussie grâce à l'équipe projet qui a été mise en place aussi. L'équipe projet dans un projet d'éco-conception se doit d'être finalement transversal parce que, comme je vous l'ai dit, on veut prendre en compte non seulement le produit lui-même, mais aussi l'ensemble de son contexte et l'ensemble des contraintes liées à ce produit dans l'entreprise de manière plus large. Donc, on va avoir besoin bien évidemment du responsable du produit, donc R&D, d'un responsable éco-conception pour pouvoir avoir une vision sur les impacts environnementaux grâce également à un responsable environnement. On va avoir besoin également des responsables des responsables achats. On va avoir besoin des responsables de communication et marketing afin de savoir aussi, d'avoir une meilleure connaissance du marché et de savoir quel est le réel besoin du client. C'est toute cette démarche, toute cette analyse que Paxist a faite également. grâce à une équipe projet transversale, ils ont pu à la fois voir quelles étaient les évolutions possibles de leur technique et de leur savoir-faire, mais également analyser celles des concurrents, se rendre compte que finalement, les concurrents étaient plus performants parce qu'ils avaient un nouveau mode de fabrication sur lequel eux n'étaient pas du tout compétitifs. Ils ont pu voir également, pouvoir prendre en compte quels étaient leurs atouts, ou quels étaient les atouts de leur savoir-faire et comment les mettre en avant différemment. Et ils ont également pu, grâce à cette équipe, avoir une connaissance du marché intéressante qui leur a permis également de se rendre compte que leur premier produit sorti tout papier n'était pas forcément celui qui était attendu et ils ont pu rebondir également grâce à cette connaissance du marché. Donc c'est vraiment cette équipe transversale qui a permis de mener à bien l'entièreté du sujet jusqu'au bout finalement. Au-delà de ça, l'étape suivante c'est une étape d'évaluation environnementale de la situation de référence de où est-ce qu'on part en termes d'impact environnemental, quelle est notre première base de comparaison. Une fois qu'on sait un petit peu où sont nos impacts environnementaux, la troisième piste, celle qui est très intéressante également, c'est celle de recherche de pistes d'éco-conception. On a notre point de départ, on sait ce qu'on veut concevoir, on sait d'où on part. Finalement, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de pistes d'éco-conception ? Pour cela, nous, au Pôle éco-conception, on utilise cet outil-là qui s'appelle la route des stratégies d'éco-conception aux routes brésées et qui a l'avantage de proposer des grandes pistes d'éco-conception qui sont classées selon les différentes étapes du cycle de vie, ce qui nous permet, une fois qu'on connaît un petit peu nos impacts, de pouvoir aller piocher dans les étapes du cycle de vie sur lesquelles on veut travailler, des pistes qui vont ensuite être bien sûr adaptables et adaptées à toute entreprise derrière. Dans le cas de Packlist, de manière plus précise, eux, dès le début, ils ont identifié qu'avec les forces qu'ils avaient et les savoir-faire qu'ils avaient, ce qui était le plus avantageux pour eux et le plus intéressant, c'était de travailler sur les matières premières et donc de sélectionner un matériau en moindre impact en passant d'un plastique à du papier. Le fait de changer ce matériau-là, ils ont été obligés également de remettre en question les techniques de production, la façon dont ils produisaient jusqu'à maintenant leurs enveloppes parce que même s'ils ont gagné le même savoir-faire, il a été nécessaire pour eux de re-questionner les performances de ce savoir-faire-là, les cadences aussi qu'ils avaient jusqu'à maintenant et donc optimiser leurs techniques de production leur a permis également de produire plus en adaptant leur savoir-faire. Sélectionner un matériau à moindre impact, bien sûr, il y a eu aussi des implications sur la fin de vie du produit. Jusqu'à maintenant, leurs produits étaient en plastique donc quand vous, chez vous, vous recevez un colis avec une pochette en plastique dessus avec votre facture, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous récupérez votre document et une fois que vous avez plus l'utilité du carton, vous le pliez et vous le mettez tel quel directement au recyclage. Ce carton-là, lorsqu'il va être recyclé, la pochette dessus qui est en plastique, elle ne va pas pouvoir être recyclée comme le carton, évidemment, parce que ce n'est pas la même matière. Donc, elle va être séparée du carton et va être en refus de tri finalement parce qu'elle ne fait pas partie de la filière de tri du papier du carton. Avec un produit qui est maintenant tout papier, finalement, cette enveloppe papier, elle a la même structure, donc elle va pouvoir être recyclée de la même manière que le carton. Donc, on ne va plus avoir ce refus de tri, ce déchet au moment du tri du carton. Donc, ils ont réussi également à optimiser la fin de vie de leur produit grâce à ce système-là. Donc, ça, c'est les trois premières pistes qu'ils ont mis en place dans la création de leur produit tout papier. Au-delà de ça, maintenant que ça fonctionne et que c'est un produit qui marche bien, ils ont décidé de réfléchir finalement à ce qui pouvait être fait pour aller encore plus loin là-dessus. Et maintenant, ils sont en réflexion pour peut-être, pourquoi pas, réduire l'utilisation des matériaux, donc réduire l'épaisseur du papier utilisé, donc la quantité de papier, donc à la fois la masse du produit et également la quantité de papier utilisé. Et optimiser également la logistique afin d'avoir un emballage qui va être cohérent avec leurs produits en papier maintenant. Ça, c'est des pistes qui sont venues plus tard parce que, voilà, vous vous rendez compte aussi par ça qu'il est possible de faire des itérations finalement dans la démarche qu'on met en place. Une fois cette étape de recherche des pistes d'éco-conception donc réalisée, l'étape suivante qui est mise en place dans une démarche d'éco-conception, c'est l'étape de décision. Alors, je vous ai présenté directement jusqu'à maintenant les pistes d'éco-conception qui ont été choisies par Packlist, donc je vous ai à la fois condensé la démarche de l'étape de recherche de pistes et de décision des pistes derrière. Mais normalement, quand on va commencer une démarche d'éco-conception dans la recherche de pistes, on va être vraiment dans une étape de créativité, de brainstorming, de finalement, quelles sont l'entièreté des possibilités qui s'offrent à moi pour améliorer mon produit. Et ensuite, dans l'étape de décision, on va un petit peu revenir sur finalement qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui va vraiment être réaliste en termes de pistes au regard de mon produit, au regard de mon contexte et au regard de tout ce que j'ai cadré en début de ma démarche pendant mon étape de l'identification des enjeux du produit et des objectifs. Donc finalement, cette étape de décision, elle est très importante parce que c'est elle qui va vraiment permettre de choisir qu'est-ce qui va être mis en place ou pas dans ma démarche de conception, quelles sont les caractéristiques que je vais améliorer sur mon produit et quelles sont les pistes que je vais concrètement mettre en place. Donc c'est ce qu'a fait Paclist au début de cette étape de décision, la première étape qui sont sortis avec comme solution leur produit tout papier. Et derrière ces étapes-là, bien sûr, il y a une évaluation environnementale comparative pour bien vérifier que les enjeux environnementaux de ce nouveau produit sont moins importants que les impacts environnementaux qu'on avait fait pendant l'étape d'évaluation environnementale de la situation de référence. et une fois du coup qu'on est sûr que dans le point de vue impact environnementaux, le produit et les solutions, les pistes de conception qui ont été trouvées sont pertinentes, on va finaliser notre produit et communiquer dessus, bien sûr, pour mettre en avant le fait qu'on ait un nouveau produit, une nouvelle solution et avoir également une communication environnementale qui soit pertinente. C'est à ce moment-là, du coup, également que Paxist a mis en avant son produit papier, l'a mis sur le marché. Et donc, à la fin de cette étape-là, c'est là qu'ils se sont aperçus que finalement, leur produit tout papier n'était peut-être pas aussi pertinent en termes d'acceptabilité marché que ce qu'ils l'avaient souhaité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait une partie de la démarche. Donc, ils ont repris l'étape de décision pour un petit peu re-questionner le marché, re-questionner le contexte du produit et se rendre compte que finalement, il était nécessaire pour eux, pour pouvoir pérenniser l'entreprise et augmenter les ventes de leurs produits, de faire un compromis entre les performances environnementales du produit tout papier et les acceptabilités du marché. D'où la création d'un produit hybride mi-plastique, mi-papier, donc avec un impact environnemental un peu moins bon que le produit tout papier, mais qui correspondait beaucoup mieux à l'acceptabilité du marché en l'état à cette époque-là et qui a du coup permis réellement de relancer les ventes en gardant en tête quand même et en vente le produit tout papier pour le moment où le marché serait prêt à accepter et à utiliser ce produit tout papier. C'est le cas du coup maintenant, aujourd'hui. Finalement, éco-concevoir pour Packlist, qu'est-ce que ça leur a apporté ? Ça leur a permis non seulement de se différencier par rapport à leur concurrent parce que c'est les seuls encore aujourd'hui à faire des produits en papier avec cette technique-là. Ça leur a permis d'avoir du coup un avantage concurrentiel très important. Ça leur a permis bien évidemment de pérenniser leur activité et d'être réellement un rebond, une relance pour leur activité et donc de continuer à perdurer aujourd'hui. Ça leur a permis également de revaloriser leur image de marque finalement. Ils se sont différenciés par un produit moins impactant d'un point de vue environnemental donc ils ont également valorisé leur image dans ce sens-là. Ils ont également pu revoir leurs approvisionnements en changeant de matériaux et donc à la fois optimiser les coûts d'approvisionnement mais à la fois maîtriser également les risques d'approvisionnement en ayant une meilleure connaissance de leur provenance notamment. Donc finalement éco-concevoir pour Packlist ça leur a permis de pérenniser leur activité mais surtout d'ajouter de la valeur à leur produit qui ne soit finalement pas seulement économique et c'est là aussi que l'éco-conception amène un énorme avantage aux entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette entreprise. Christelle, je vais te laisser la parole à nouveau. Merci beaucoup Marie. Donc c'est vraiment intéressant de voir effectivement sur la base de cet exemple ce qu'est l'éco-conception et comment on conduit cette démarche et maintenant ce sur quoi on veut vous accompagner c'est pour vous dire maintenant que vous êtes convaincu que c'est la bonne solution pour votre entreprise c'est comment vous y mettre et du coup vous présentez des solutions à la fois d'accompagnement et de financement de vos démarches d'éco-conception. Donc côté accompagnement, Marie, tu peux peut-être de nouveau prendre la main pour présenter le pôle éco-conception. Oui, en effet. Donc pour vous parler rapidement du pôle éco-conception cette fois-ci, il faut savoir que moi je suis animatrice du programme éco-conception d'Occitanie. Ce programme il a été créé il y a environ neuf mois maintenant. C'est un programme qui est co-financé par la région Occitanie, l'ADEME, l'éco-organisme Valdelia et qui est donc porté par le pôle éco-conception. Donc je fais également partie du pôle éco-conception qui est une association base à Saint-Etienne. Je voulais vous en parler rapidement parce que dans le cadre de ce programme-là donc il est possible d'accéder aux ressources du pôle éco-conception qui sont présentes du coup sur notre site internet. J'ai du mal à refaire passer le diapo. Donc pour vous en dire deux mots très vite, le pôle éco-conception c'est le centre de ressources national pour l'éco-conception. On est missionné par l'ADEME au niveau national pour cela. Notre objectif on est une association d'industriels. Notre objectif c'est d'aider nos adhérents donc les entreprises qui adhèrent à notre association à améliorer la performance de leur performance de leurs produits de leurs services de leur activité par la pensée en cycle de vie en réduisant leur impact environnemental. Pour cela on va les aider sur trois biais et du coup on va pouvoir également vous amener des éclairages sur ces trois biais-là à la fois donc comment penser en cycle de vie votre produit ou votre service pour pouvoir faire un pas de côté par rapport à ça et pouvoir innover ensuite dessus avoir de nouvelles idées. D'autre part en complément une fois que cette pensée en cycle de vie est maîtrisée on va aussi prendre en compte une partie de management en cycle de vie pour vous permettre d'agir sur le cycle de vie de vos produits et pouvoir améliorer son impact environnemental de manière continue. Et enfin le dernier aspect c'est l'évaluation du cycle de vie parce que bien sûr pour pouvoir réduire ces impacts environnementaux il est important de savoir comment les mesurer à la fois pour les connaître et savoir où agir mais aussi également pour pouvoir communiquer dessus derrière. Au-delà du pôle éco-conception donc en Occitanie et c'est là que ça va vous concerner plus directement aussi donc le pôle éco-conception fait partie qui anime le programme éco-conception en Occitanie donc ce programme dont je suis l'animatrice l'objectif de ce programme c'est vraiment de vous donner les moyens de vous lancer dans une démarche d'éco-conception à différents niveaux en fonction de la maturité du projet de l'état de réflexion dans lequel vous êtes mais l'idée c'est d'avoir des accompagnements adaptés à vos besoins en fonction du moment dans lequel vous vous situez on va vous permettre à la fois déjà de vous renseigner via un premier niveau d'information composé de webinaires thématiques ou composé de toutes les ressources qui sont à votre disposition sur le site du pôle éco-conception directement on va également vous permettre d'orienter votre démarche en vous aidant à savoir où sont vos enjeux et en vous aidant à faire un état des lieux de votre projet aujourd'hui on va également vous permettre de monter en compétence alors soit de manière individuelle vraiment adaptée à votre projet et à votre entreprise mais également de manière plus collective au travers d'ateliers thématiques et enfin on est aussi là pour vous aider si nécessaire à concrétiser vos projets et grâce au dossier d'aide financière que peuvent vous apporter l'ADEME et la région à ce sujet Merci bien Marie donc ça c'est effectivement de ne pas oublier de savoir qu'effectivement il y a un vrai centre de compétences et de ressources qui peuvent vous accompagner sur toutes les thématiques d'éco-conception et maintenant un petit point aussi sur les soutiens financiers et notamment un zoom particulier sur le passe-rebond donc là j'accueille Marilyn Château de la direction économie et innovation à la région Marie-Line Oui bonjour à tous donc je suis Marie-Line Château je suis chargée de mission à la direction de l'économie et de l'innovation de la région Occitanie j'accompagne les entreprises des filières environnement énergie et traitement des déchets donc la région Occitanie accompagne les projets d'éco-conception et l'un des dispositifs de financement peut-être le passe-rebond qui peut être mobilisé pour accompagner ces projets le passe-rebond c'est quoi finalement c'est une extension du passe-Occitanie que certaines entreprises connaissent déjà et donc qui bénéficie des mêmes avantages et notamment une instruction simplifiée les principaux objectifs c'est de soutenir le développement des petites et des moyennes entreprises par le soutien à l'investissement le soutien à l'innovation donc tout ce qui est mutation technologique la transition numérique et la transition énergétique et écologique qui nous intéressent ici donc notre cible ce sont les petites et moyennes entreprises donc les entreprises de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel il faut que l'entreprise ait été immatriculée et qu'elle dispose d'un premier bilan d'activité sur les 12 derniers mois bien sûr les entreprises doivent être à jour de toutes leurs obligations qu'elles soient fiscales ou sociales il faut qu'elles ne soient pas entreprises en difficulté telles que définies par la commission européenne donc c'est à dire qu'il ne faut pas qu'elle ait perdu plus de la moitié de ses fonds propres sur l'année précédente dans sa demande les secteurs d'activité c'est toute filière sachant qu'il existe aussi des passes dédiées pour les secteurs du tourisme et de l'agroalimentaire qui sont des passes assez similaires classiquement sur tous les dispositifs de la direction de l'économie et de l'innovation il y a des typologies d'activités qui sont exclues donc il s'agit des services financiers les professions libérales les banques les assurances les sociétés de commerce et de négoces donc les dépenses éligibles dans le cadre de ce passe-rebond ce sont les investissements matériels les investissements immatériels donc il va s'agir de la prestation de services principalement des dépenses en termes d'innovation il s'agit aussi de prestations de services et les dépenses de conseil visant à la transition numérique et à la transition énergétique et écologique l'aide maximale que l'on peut apporter est de 200 000 euros ce qui représente 50% d'une assiette éligible donc pour un montant de projet qui peut qui peut s'élever jusqu'à 400 000 euros le versement c'est 50% à la signature de la convention et le solde surjustificatif à la fin de la réalisation du projet donc là on est vraiment sur des conditions qui sont très avantageuses pour pour les entreprises les projets ne doivent pas avoir une durée de plus de 24 mois je n'arrive pas à passer à la slide suivante donc ce dispositif a été voté à la commission permanente de début d'avril donc il devait initialement être prévu sur une période de 6 mois donc jusqu'à septembre 2020 des modifications ont été apportées à la commission permanente du 29 mai et qui notamment a prolongé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2020 on a introduit une notion d'incitativité de l'aide une notion qui existe déjà dans le cadre réglementaire il s'agit de quoi il s'agit de déposer le dossier avant d'engager les dépenses et il s'agit aussi en termes d'analyse pendant l'instruction du dossier que le montant du projet on va regarder le montant du projet par rapport aux capacités financières de l'entreprise et enfin un nouveau critère a été introduit également c'est que les investissements doivent répondre à une situation de crise de l'entreprise donc on est vraiment sur un dispositif de soutien au rebond et au développement et les investissements doivent permettre de répondre à une situation de crise ensuite je vous rappellerai le principe de 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide de la région ce dispositif est mobilisable une seule fois le pass rebond mais par contre il est cumulable avec les autres passes de la région donc le pass le pass Occitanie le pass export et les autres passes existants je vous renvoie au site Hub Entreprendre pour plus de renseignements et également un lien avec la plateforme de dépôt en ligne de la région la plateforme DEL qui vous permettra de déposer votre dossier en ligne un petit parallèle avec le pass Occitanie puisque le pass rebond je vous l'ai dit ne sera ouvert que jusqu'au 31 décembre 2020 il sera pour pouvoir avoir une aide sur le plus long terme il existe le pass Occitanie qui sera lui toujours présent sur le long terme donc je vous rappelle que le pass Occitanie lui s'adresse à des petites entreprises donc des entreprises de moins de 50 salariés que les dépenses du projet doivent s'élever au maximum à 40 000 euros pour un taux d'aide de 50% ce qui fait un montant de subvention de 20 000 euros on reste sur des besoins ponctuels et donc un processus d'instruction accéléré alors que le pass rebond comme on vient de le voir c'est un dispositif de crise et qui sera ouvert jusqu'au mois de décembre 2020 Merci beaucoup Marie-Lise C'est vraiment important que vous connaissiez du coup ce pass rebond parce qu'il vient vraiment aider effectivement dans cette période compliquée en disant si vous avez volonté d'utiliser des compétences et d'un soutien pour vous accompagner dans une démarche d'éco-conception ça ne fait pas longtemps mais du coup la région Occitanie a vraiment identifié l'éco-conception comme quoi c'est une démarche qu'elle est prête à accompagner donc c'est important de pouvoir en profiter par contre c'est sans oublier qu'il y a un certain nombre d'autres dispositifs de financement qui peuvent vous permettre de financer vos projets d'éco-conception certains qui sont des dispositifs non spécifiques à l'éco-conception mais qui peuvent financer donc si vous avez un projet d'innovation il y a à la fois les contrats d'innovation les pays à trois ou des aides de l'ADEME dans le cadre du plan déchet économie circulaire pour les études l'animation ou les investissements mais il y a aussi en ce moment un certain nombre d'appels à projets qui citent explicitement l'éco-conception donc on vient de parler du passe-rebond il y a les appels à projets RIDINOV qui citent également l'éco-conception et des PIA de l'ADEME avec à la fois le concours innovation et les démonstrateurs TIGA économie circulaire qui sont encore ouverts et qui peuvent être des bonnes sources de financement dans le cadre de vos projets donc voilà un message si vous avez envie de concrétiser un projet d'éco-conception n'hésitez pas à revenir vers nous on peut vous accompagner dans ces dossiers-là Nous en arrivons maintenant à la troisième au dernier volet de ce webinaire où l'idée c'est maintenant de répondre à vos questions donc peut-être les intervenantes si vous voulez remettre vos caméras et donc il y a un certain nombre de questions qui nous arrivent donc je vais vous les poser au fur et à mesure d'abord peut-être Marie sur l'aspect éco-conception quelques questions déjà sur ce qui a été développé par Paclist est-ce que du coup c'est une enveloppe recyclable recyclée ? Alors à l'heure d'aujourd'hui c'est une enveloppe recyclable parce qu'elle est en base de base papier comme je vous l'ai dit du coup elle va se recycler avec le carton à l'heure d'aujourd'hui pour l'instant elle n'est pas encore en recyclée mais ça fait peut-être aussi partie des pistes à voir pour plus tard d'accord une autre question sur l'impact du cycle de vie qui représente finalement une estimation d'un coût une question sur comment c'est calculé ce coût de l'impact cycle de vie et est-ce que ce coût est répercuté dans les coûts du produit c'est-à-dire le coût de l'impact cycle de vie est-ce qu'on parle du coût le coût économique de justement connaître les impacts environnementaux ou est-ce qu'on parle d'un autre type de coût alors du coup on peut se poser comme ça donc je n'aurai pas plus de précision mais effectivement aujourd'hui il n'y a pas de pénalité liée à l'impact environnemental du produit donc non après justement le fait de vouloir optimiser ses impacts environnementaux on se retrouve souvent finalement à mettre en place des solutions qui sont aussi des solutions économiques parce qu'on va limiter les matières premières donc acheter moins de matières premières donc faire des économies ou mieux traiter ses déchets en fin de vie donc moins avoir de taxes sur l'élimination des déchets par exemple donc il arrive de trouver des solutions assez régulièrement qui sont corrélées entre gains économiques et gains environnementaux derrière très bien une question également enfin deux questions sur l'éco-conception de services du coup est-ce que tu aurais des exemples d'entreprises ou comment ça peut se décliner dans une entreprise de services alors c'est une très bonne question l'éco-conception de services en effet c'est un sujet qui est très très récent au pôle éco-conception on traite en fait les sujets qui nous paraissent importants au vu de nos entreprises et ça fait quelques années qu'on sent que cette demande d'éco-conception de services monte et on est justement en train aujourd'hui de rédiger un guide sur finalement comment on éco-conçoit un service parce que qui dit éco-conception donc approche multi-étape et multi-critères dit donc étape du cycle de vie et finalement l'éco-conception d'un service ça passe par connaître le cycle de vie d'un service mais c'est quoi le cycle de vie d'un service comment est-ce qu'on va définir de manière globale pour tous les services le cycle de vie d'un service réellement donc on est justement en train de travailler là-dessus aujourd'hui pour pouvoir trouver un cycle de vie et trouver du coup toutes les pistes d'éco-conception qui vont travailler derrière donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui je n'ai pas d'exemple précis de projet d'éco-conception de services mais c'est vraiment de l'ordre de la recherche pour l'instant mais si certaines entreprises veulent justement s'intéresser à cette question et travailler avec nous justement pour pouvoir tester des méthodologies ou pour pouvoir chercher justement comment améliorer cette situation c'est tout à fait possible de voir ça ensemble Véronique Tatry de l'ADEME j'apporterai un petit complément sur l'éco-conception de services c'est l'éco-conception de services numériques par exemple là on a des retours d'expérience en Occitanie dans le cadre d'une opération qui s'appelle Green Concept c'est un peu particulier c'est du service mais purement numérique donc je vous encourage à aller sur le site internet Green Concept et vous aurez un ensemble de retours d'expérience de ces trois dernières années d'une opération sur 28 entreprises Merci Véronique Merci Véronique Il y a un autre volet de questions sur l'aspect plus humain donc à la fois l'aspect contrainte humaine est-ce que tu les prends aujourd'hui en compte en parallèle des contraintes à la fois techniques et marché dans le cadre du compromis ça c'est une première question et ensuite est-ce que c'est des choses qui sont regardées dans l'équipe transversale autour d'un projet d'éco-conception est-ce qu'au-delà des savoir-faire il y a l'aspect de changement de l'organisation du travail de la façon de produire du travail des opérateurs Alors je dirais du coup que ça dépend justement de ce que l'entreprise veut faire derrière c'est des choses qui peuvent être que dans le compte bien sûr parce que ça fait partie ça n'a pas d'impact purement environnemental finalement ça a plutôt un impact social derrière mais là du coup on va plutôt rentrer dans ce qu'on va appeler l'éco-socio-conception qui est un concept un petit peu plus global mais qu'il est complètement possible de traiter également comme faisant partie du contexte de l'entreprise derrière donc c'est pas les mêmes c'est pas quelque chose qui va se transmettre et se voir directement dans une évaluation environnementale mais ça va faire partie par contre de l'augmentation de la valeur du produit qui va être autre que la valeur économique dont je parlais tout à l'heure très bien alors quelques questions du coup sur l'aspect plus accompagnement et accompagnement financier donc est-ce que ces accompagnements peuvent aller aussi aux entreprises en création donc effectivement le passe-rebond en lui-même n'est pas possible pour les entreprises en création mais il y a d'autres des dispositifs qui peuvent l'être des questions aussi peut-être plus pour toi Marilyn en disant le passe-rebond est-ce qu'il est éligible pour les petits commerçants et du coup après des questions donc effectivement c'est bien de confirmation que ce soit bien des dossiers jusqu'à 400 000 euros max pour une subvention maximum de 200 000 euros donc c'est effectivement bien ça donc effectivement les entreprises en création ne sont pas éligibles à l'ensemble des dispositifs de type passe à la région par contre on peut éventuellement aller sur du contrat expertise où là on va regarder si on peut avoir une situation comptable à date on peut éventuellement regarder ce qu'on ce qu'on peut faire effectivement les commerces à priori ne sont pas éligibles sachant que sur les dispositifs passe il existe adossé au dispositif une liste de code NAF éligible donc c'est il faut se référer à cette liste quelle compatibilité du passe-rebond avec le PIA3 non on ne peut pas financer sur deux dispositifs différents donc il n'y a pas de lien le passe-rebond ce sera uniquement des dépenses externes alors que le PIA3 pourra intégrer des dépenses internes tout à fait voilà je pense qu'on a répondu à un certain nombre de questions après oui des questions sur en quoi le déconfinement peut être on peut permettre le développement de démarches d'éco-conception on va dire je ne sais pas si vous voulez répondre chacune après c'est aussi l'occasion on voit nous qu'il y a beaucoup de projets d'innovation qui repartent les entreprises ont aussi profité de ce temps parfois un peu plus calme pour certaines d'entre elles pour relancer des projets d'innovation qu'ils avaient en tête depuis un certain nombre de temps et du coup c'est aussi de se dire ces projets d'innovation on peut aussi les travailler avec un prisme éco-conception oui c'est ça moi je n'ai pas forcément d'autres éclaircissements à amener c'est vraiment on a pu prouver pendant ces quelques mois qu'on a su s'adapter très vite à des situations assez compliquées et que c'était aussi lié à l'environnement donc pourquoi pas continuer à essayer de s'adapter peut-être un petit peu moins dans l'urgence maintenant à des enjeux actuels de l'éco-conception de plateforme digitale aidez-vous au calcul précis de l'impact ou du gain de choix judicieux de serveurs est-ce qu'on très spécifique c'est très précis alors là je je renvoie sur ce que Véronique Tatry disait tout à l'heure sur l'éco-conception de services numériques et la plateforme Green Concept qui donne un bon retour d'expérience de ce qui a pu être fait au cours des trois dernières années en Occitanie sur le service numérique justement et après s'il y a des aides s'il y a des si il y a des projets spécifiques qui nécessitent un accompagnement en matière d'éco-conception sur un service et qu'on n'a on n'a pas on ne trouve pas ces réponses dans les retours d'expérience il y a des possibilités d'accompagnement aujourd'hui il y a on a quelques projets qui sont accompagnés à l'échelle régionale voire nationale dans un programme qui s'appelle Négaoctet là on est à la disposition de porteurs de projet que ce soit Marie et moi-même Véronique Tatry de l'ADEME vous ne voyez pas parce que j'ai des petites difficultés en vidéo mais pour vous adresser à nous et on répondra à vos questions précises une deuxième question donc effectivement si c'est des financements des dépenses différentes on peut cumuler un pays à trois et un passe-rebond mais ce sera vraiment sur les dépenses différentes est-ce qu'il existe des dispositifs d'aide nationale pour l'accompagnement du projet d'éco-conception est-ce que Véronique tu veux répondre effectivement il y a des projets dans le cadre du pays dans le cadre des projets d'investissement d'avenir ça peut être très spécifique ça c'est national après c'est uniquement dans le cadre plus d'aspects amont plus recherche et c'est l'appel à projet national proposé par l'ADEME qui s'appelle Perfecto et qui est régulier qui a lieu tous les ans avec des spécificités chaque année et qui est ouvert en règle générale à partir du mois de novembre voilà jusqu'à ça finit avec le printemps du coup effectivement avec une limite voilà on a en général trois mois pour déposer un dossier ça se clôture des dossiers dépôt de dossiers en mars en général pour une réponse entre juillet et septembre selon selon les suites des jurys et les précisions qu'apportent les porteurs de projets donc c'est plutôt en amont une autre question dans un tout autre domaine comment protéger ces nouveaux savoir-faire qui sont développés dans le cadre de projets d'éco-conception pour qu'ils ne soient pas repris notamment dans des pays un peu offshore moins chers donc là c'est peut-être pas spécifique au projet d'éco-conception ça va être les outils classiques de protection brevets propriétaires industrielles au sens large je ne sais pas si au niveau de l'éco-conception il y a des spécificités pas spécialement non pas que je sache voilà pareil protection industrielle la propriété industrielle c'est qu'il y a de plus courant c'est pas le genre de questions voilà sur lesquelles on qu'on traite en général c'est la première fois que j'ai ce genre de questions donc je n'ai pas de précision particulière là-dessus je dirais qu'il y a effectivement des outils qui sont génériques et pas spécifiques qu'à l'éco-conception et qu'à l'inverse l'éco-conception permet de renforcer peut-être l'entreprise parce que justement elle va réduire ses coûts en réduisant l'impact environnemental sinon ce sera des économies de matière d'énergie et que globalement du coup ça ça rend plus robuste le process et l'entreprise en elles-mêmes est-ce que vous avez quelques éléments à ajouter pas spécialement non pas de mon côté après voilà tout à l'heure je n'ai pas précisé mais il y avait le lien vers le programme éco-conception de Sissani vous pouvez trouver des informations plus précises sur ce programme sur le site du Pôle éco-conception directement ou en me contactant directement par mail bon si vous avez d'autres questions qui vous viennent sur l'éco-conception n'hésitez pas à nous contacter même après ce webinaire il n'y a aucun problème au contraire on arrive à midi vraiment un grand merci aux intervenantes Marie, Marie-Line un grand merci aussi aux partenaires de ce webinaire donc que ce soit Véronique à l'ADEME Bruno Marie-Line Carole de la région Occitanie et également Elodie de l'association Terre-EFC donc comme on vous disait ce webinaire sera disponible sur notre site internet bientôt ainsi que la présentation et puis du coup on vous donne vraiment rendez-vous mardi prochain à 17h pour poursuivre dans cette thématique mais en explicitant vraiment une autre démarche qui est complémentaire qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans le cadre de la stratégie de l'entreprise je vous souhaite une très bonne journée à tous et à mardi prochain au revoir merci à vous au revoir merci à vous Sous-titrage FR ?